de solaire, production de charbon de bois. À mi-chemin entre le conseil, le marketing et la data artefact a pour mission de transformer la donnée en impact business. Vincent Luciani, bonjour, vous êtes directeur général du groupe, vous placez le consommateur au centre de la stratégie de transformation digitale des entreprises. Vous êtes l'invité de Jean-Marc Simestre. Bonjour, je voudrais définir votre spécificité exactement sur ce marché qui est en pleine explosion, où il y a beaucoup d'acteurs quand même. Oui, effectivement, c'est un marché qui est en pleine ébullition. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on construit des applications autour de la data. La data, c'est l'information. Voilà, l'information client. L'information qu'on a autour des clients, l'information qu'on peut aussi avoir de manière générale dans les entreprises, dans les autres domaines que le domaine client. Donc nous, on est spécialiste plutôt de la donnée autour du domaine client. Et on va construire des applications autour de la data dans des applications autour du marketing et des ventes, pour finalement améliorer le fonctionnement de l'entreprise en utilisant des données des clients. Premier point, c'est vous qui récupérez la data, l'information ? Alors non, nous, on est une entreprise de conseil. On vient collaborer avec nos clients qui sont finalement les dépositaires de cette information. Nous-mêmes, on est juste prestataire de services pour construire ces applications et on n'est pas propriétaire de ces données. Le problème du gérant de magasin ou du producteur, c'est de récupérer la data ? Voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans un environnement qui est très compliqué. Il y a une régulation qui évolue très vite. On a tous entendu parler de la RGDP, qui va suivre de l'e-privacy, qui va suivre de règles propres. Et je pense qu'il y a aussi une volonté des consommateurs d'être beaucoup plus vigilants vis-à-vis de leurs données. Donc une partie de notre travail, c'est d'assurer qu'on collecte cette information dans les meilleures dispositions possibles, en respectant les règles de privacy. Et après, l'enjeu, c'est tout en respectant finalement la protection des consommateurs, d'aller construire des applications qui sont vraiment utiles et au service des consommateurs. Et au service de l'entreprise, parce que l'entreprise doit pouvoir cibler son consommateur de façon plus précise. Est-ce que le consommateur, là, il a beaucoup évolué et dans quel sens ? Je pense qu'il y a une maturité qui se fait de façon assez naturelle sur une prise de conscience de la valeur de ces informations, sur une prise de conscience du fait que finalement, ce sont des données assez sensibles. À la fois, je pense que... Il y a quand même une rupture avec le Covid dans le comportement du client. Oui, il y a une rupture. C'est assez intéressant. Il y a une rupture qui, je pense, n'est pas forcément liée aux données, mais il y a une rupture sans doute dans les modes de consommation. Je peux vous donner un exemple. On travaille par exemple avec le groupe Carrefour. Pendant le Covid, je pense que l'objectif, ça a été d'accompagner nos clients, par exemple le groupe Carrefour, à comprendre les évolutions comportementales de nos clients. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu des mouvements assez importants dans les méthodes de consommation. Par exemple, pendant le Covid, les gens se sont mis massivement à acheter des cartouches à imprimantes. Parce que tout le monde devait imprimer. On n'en trouvait pas. On n'en trouvait plus. Tout le monde devait imprimer finalement son attestation de sortie. Si tout le monde devait imprimer, c'est de voir à la maison pour les enfants. Et donc, il y a eu comme ça des modifications très importantes. Et une des facultés de la donnée, c'est justement d'aiguiller nos clients pour qu'ils puissent comprendre mieux qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid. Il y a eu aussi des modifications importantes de méthode de consommation. Le samedi, par exemple, qui était un jour, on va dire, le jour Fast, le jour critique pour aller faire ses courses, ça devenait un jour comme les autres. Et donc, on a aussi, par exemple, construit des applications pour Carrefour à destination des consommateurs pour les aider à comprendre finalement quels étaient les jours, quels étaient les moments où vous voulez mieux aller faire ses courses pour respecter. En période de couvre-feu comme ça à 18 heures, la fréquentation change ? Bien sûr, la fréquentation change. Et du coup, ça a des impacts assez importants sur les méthodes organisationnelles des grands groupes et notamment la façon dont il faut répartir ses équipes. Et bien sûr, ce qu'on observe, c'est un report massif aujourd'hui sur le e-commerce. Et donc, c'est sûr que pendant le Covid, et ça, on le voit chez tous nos clients, il y a eu une explosion du e-commerce et un switch, un changement de comportement vers plus l'e-commerce. Donc, vous travaillez à mission ou avec des logiciels ou vous vous installez pour one shot dans un magasin et puis pour un client ? Alors, nous, nos clients sont plutôt des grands groupes, des grandes marques ou de la grande distribution. Donc, on vient travailler, on vient construire des applications qui sont des applications ad hoc qui utilisent les données de nos clients. Et on vient construire des applications qui sont des applications spécifiques par rapport aux besoins de nos clients. Donc, on fait plutôt de la prestation de service. On construit du logiciel, mais du logiciel vraiment ad hoc pour nos clients. C'est gros, la marge brute. Écoutez, alors, on est un groupe qui est coté en bourse. On est 1000 collaborateurs. On est présents dans une quinzaine de pays. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît aujourd'hui, malgré la crise sanitaire, on connaît quand même une période de croissance à deux chiffres. Donc, le groupe se porte très bien. Je pense que c'est parce qu'on est sur un modèle qui est un modèle du monde d'après. On travaille beaucoup sur des applications digitales. Vous êtes capable aussi de discerner les opportunités que la crise présente. Je pense qu'on accompagne nos clients dans le monde d'après. C'est-à-dire qu'on vient travailler beaucoup sur des logiciels autour du e-commerce. On accompagne la data. Finalement, c'est hyper important de comprendre les changements de consommateurs. On l'a vu. Et on accompagne beaucoup nos clients dans cette capitalisation autour de la data. Et on fait beaucoup d'applications autour de l'intelligence artificielle qui, finalement, accompagne le client dans une meilleure expérience autour de ses consommateurs. Et aussi, améliore les marges et l'efficacité opérationnelle de l'au client. Ça s'appelle Artifact. Exactement. Merci. Merci, Vincent Léphini. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Artifact, société de service autour de la data. On voit encore trop de plastique autour de nous. C'est-à-dire que vous êtes directeur général d'Artifact.